... Si elles organisent par exemple des potagers collectifs, c'est évidemment pour promouvoir la souveraineté alimentaire, comme on l'a vu, mais c'est aussi parce qu'elles savent que c'est des espaces où les femmes vont pouvoir se rencontrer, où elles vont pouvoir tisser des liens, où elles vont pouvoir se parler, et donc où vont émerger différentes autres choses. Et que finalement, c'est ça presque qui est plus important que le fait de... Enfin, qui n'est pas plus important, mais qui est aussi important que le fait de planter les léguer ou pas. Mais oui, c'est vrai. Vous les avez rencontrés comme on s'est vu. En fait, on les connaît depuis très longtemps, parce qu'on est allé à plusieurs reprises depuis de nombreuses années dans cette région, et qu'il y a des liens assez forts, qui ont été tissés depuis une dizaine d'années, à peu près, même un peu plus, même un autre, avec des personnes de la région, pas seulement les femmes. Alors, nous, on est allé en disant qu'on allait faire un film avec elles. Donc, nous, on les connaît depuis longtemps. Donc, voilà, c'était une collaboration d'accord de participer à ça, etc. Elles étaient contentes. Après, elles n'ont pas du tout participé au montage, parce que le montage, on l'a fait en Suisse. Et voilà, donc, effectivement, il y avait un peu une inquiétude quand on avait fini l'objet, de se dire comment elles vont l'accueillir, est-ce que ça va leur plaire ou pas. Voilà, et tu vois, quand on est allé, et qu'on leur a montré, elles étaient super contentes. Mais elles n'ont pas participé à la création de l'objet du film. Ils ont de l'électricité dans le village. Ouais. Après, ça dépend. Donc, INSA, c'est une municipalité, et le chef lieu s'appelle aussi INSA. C'est comme Genève et Genève. Donc, dans le chef lieu, il y a de l'électricité partout. Et après, dans les différents petits villages ou hameaux, il y en a où il y a l'électricité, il y en a où il n'y a pas, il y en a où il y a certaines maisons où il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas partout. Ah, c'est encore bien reculé, alors, comme... Ah oui, c'est bien beau, mais la première ville, elle est à 4 heures de route, voilà. D'accord. Vous êtes partie faire un autre projet, ou c'était 5 projets ? Euh... On est partie faire plusieurs projets, dont celui-là. Ok, entre. On était partie faire un projet de film sur la prison, la prison Colombie. Ça, c'est pas terminé. Mais on savait déjà qu'on filmerait des choses sur INSA. pour montrer, entre autres, ici, ce qu'il se passe à l'heure. Parce qu'en fait, ce qui n'a pas été dit, et ce qui n'est pas forcément du tout clair pour tout le monde, mais c'est qu'il y a une association qui s'appelle l'association Pro-Tierradentro, qui est une association, justement, qui a été... Enfin, il y a une association Pro-Tierradentro Colombie, et puis il y a une association Pro-Tierradentro Genève. Donc, Tierradentro, c'est la région d'INSA, en fait. Et donc, l'association Pro-Tierradentro Genève, elle vise à soutenir les projets à INSA, en particulier, on peut vous dire, mais à INSA en particulier, et donc, partie de cette association. Et l'idée d'aller faire des films à INSA, en particulier sur le comité des femmes, on a aussi fait un autre film, qui est un peu plus court, sur différents projets qui ont été soutenus par l'association, à travers l'association paysanne, la CIT, dont le comité des femmes fait partie. L'idée de faire ces films, c'était aussi de pouvoir, justement, montrer ici, en images, ben voilà, aux membres de l'association, comme ça là-bas, parce qu'évidemment, quand on raconte, quand on lit un rapport d'activité, ben c'est pas pareil que quand on voit les images, quand on voit des gens qui parlent, et tout ça. Donc, c'était aussi dans ce cadre-là, et dans ce but-là, qu'on a fait ça. Et les terres, c'est la propriété de l'État, ou c'est la propriété de particuliers ? Ah non, pas du tout, les terres, c'est à eux, mais c'est le problème, c'est qu'il y a un problème, en fait, de terres, de manque, en fait. C'est des toutes petites parcelles, comme ils disaient, la plupart, c'est de moins de 3 hectares, et donc, pour des paysans qui doivent se nourrir et vivre de ça, et qu'il y ait du café pour le vendre et en vivre, c'est rien. Mais ils ne peuvent pas louer des terres, ils ne louent pas des terres, il y a cette notion, n'existe pas, louer des terres. Avec ça, en tout cas, non, non. Les terres sont la propriété de qui, alors puisqu'ils ont de petites parcelles ? Bah, d'eux-mêmes. Non, mais on voit qu'il y avait des immensités, tout ça. Ouais, alors après, il y a des histoires de propriétaires terriens, mais en fait, bon déjà, il y a une partie des terres, c'est la montagne, mais ça ne se cultive pas. Et puis, après, c'est des parcelles qui sont, voilà, c'est des paysans. Donc, eux, ils se... Nous, on ne voit pas forcément la terre, on ne sait pas forcément qu'entre l'arbre et la rivière, il y a une limite, mais eux, ils savent comment elles sont délimitées, que nous venions de Colombia hace apenas une semaine, et je crois que pour nous deux a été une grande surprise, une opportunité, nous nous remercions de la organisation, la Asociation Campesina de Insta, Tierra Adentro, qui est partie de la plateforme Colombia-Europa, la coordination de Colombia-Europa-Estados-Unis, c'est pour laquelle nous sommes ici. et c'est très intéressant, c'est très intéressant, c'est très intéressant, c'est présenté un documental qui est un documental, c'est une des réalisades de beaucoup de pays du monde, entre ceux des latino-americanes, et particulièrement en Colombia, la violencia contra la mujer. Et aussi, dans ce documental, un documental qui est totalement pertinente en ce moment en Colombia, c'est la marginalité qui s'est déliminé à la pratique de les monocultifs, entre elles, le café. Un produit que, peut-être, c'est un des produits agricoles plus populaires pour les que se reconnaît la colonne à niveau mondial, mais que ne signifiquent ni le développement ni les meilleures conditions de vie pour les que la produisent, pour les agriculteurs et les cultivateurs. Et à ce moment-là, tout le secteur campesino-cafetero en Colombia en mobilisation pour cette situation. Un paro aussi en l'examen. Oui, un paro. Merci. 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 Bueno, c'est sûr que en... Obviamente, une criminalisation super forte du mouvement social et de les femmes. Nous avons décidé, après de pensé beaucoup, 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 de nous en... de écrire quelque chose au début de la film sur le contexte colombien, sur la criminalisation du mouvement social, etc. 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 en pocas palavras, que c'est tan complexe que... C'est difficile vraiment, nous n'avons croyable nem... m'as man... comment, ou, comme ce que nous disions, que c'est un texte inmenso ou que tout le monde que a des amours etc. Donc, nous n'avons andre non parler de ça et juste faire un témoin de ce que les femmes font. Je pense aussi que derrière le message qu'elles donnent, on peut sentir aussi que la personne qui connaît le contexte colombien et la personne qui ne le connaît, va entendre des choses différentes en regardant ce documentaire, mais aussi peut sentir qu'elles développent sa lutte dans ce contexte. Je vais dire un peu en français, il y a DVDs de ce documentaire, et c'est à prix libre, donc vous pouvez donner quelque chose, de ce documentaire, ce qui est important, c'est que si vous voulez distribuer, copier, voler à regarder, entregar à la personne, à la personne, c'est ça, c'est pour ça. Il y a aussi des informations sur l'association propre à l'intérieur, tout est dans la table là-bas. Et en français, il y a des DVDs du film qui sont là, c'est à prix libre, donc vous pouvez donner ce que vous voulez ou rien. Si vous voulez le copier aussi après c'est possible, il n'est pas protégé. Il y a aussi des clients d'information sur l'association ProTierradetro, donc vous pouvez vous servir. Et si par hasard les DVDs partent tous, on en a encore. si vous voulez plus pour distribuer, si vous habitez dans une autre ville, si vous voulez, voilà, si vous voulez plus des DVDs, il y a beaucoup plus dans la maison, donc si vous voulez plus, 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 vocalisez une empathique du film, … Sous-titrage ST' 501 ... 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